Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du cas de Béchir Belloumi, qui est pour moi la plus grosse absence de la liste du coach algérien Petrovic. Pour moi, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, en attaque, si j'aurais coché deux noms, c'était le nom de Amoura et le nom de Belloumi. Donc, on va s'attarder sur son cas, actuellement en sélection algérienne, et Selvino ne peut pas mieux tomber pour parler de tout ça, parce qu'hier, il a été élu meilleur joueur du mois de septembre avec son club El City en Championship. Et c'est plus que mérité. Pour ceux qui ont vu un peu ses séquences de match ou ses matchs en entier, et ses deux derniers buts, un beau doublé dans un match plein où il a tout fait, tout ce qu'un attaquant, tout ce qu'un allié sait faire et doit faire dans un championnat plus que relevé, parce que la Championship, ce n'est pas des blagues non plus. On sait, quand tu sais que l'Aicester City, une année avant le titre, ils étaient en Championship, ce n'est pas des blagues la Championship. Ça se tape bien, aussi bien physiquement, défensivement, techniquement, etc. Et de toute façon, c'est un très bon championnat, même à suivre. D'accord ? Donc voilà. On va parler de cette absence-là, qui pour moi n'est pas sportive. Tu ne peux pas dire que c'est sportif. Et cette décision, justement, plutôt cette élection d'hier, de nommer meilleur joueur du mois de septembre, elle vient conforter tout ça. Ce n'est pas sportif. Ça ne peut pas être sportif. Et les explications de Petkovic ne tiennent pas la route. D'accord ? Parce que tu ne peux pas le mettre après Amarès. Tu ne peux pas le mettre après tout ce qu'il a convoqué. Sportivement parlant, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, on va être cash direct. Le problème vient du soutien. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir à tout ça et me dire, est-ce que, voilà, tactique, là, tu dérailles, ça n'a rien à voir, etc. Non, tu as raison, je le pense aussi, etc. D'accord ? N'hésitez pas, justement, à me dire tout ça. Donc, pour moi, comme je l'ai dit, ça vient du soutien de son père. Abel m'a dit. Explication très simple. Bellumi, son père, la légende qu'on connaît tous, etc. a toujours soutenu Ben Madi à tout moment de sa carrière. À tout moment de sa carrière d'entraîneur, je veux dire. C'est-à-dire que, lors de la défaite en Cannes 2022, grosse désillusion, au perno de record, etc., soutient de Bellumi. Lors des affaires externes, soutient de Bellumi. L'affaire Gassama, soutient de Bellumi. Toujours, toujours soutenu Bellumi, il l'a soutenu pour sa reconduite en équipe d'Algérie après l'élimination à la Coupe du Monde. Et il a été contre son licenciement, d'accord ? Qui, Walid Sadie, était déjà à la tête, justement, de la FAF à ce moment-là. D'accord ? Donc, là, c'était carrément de dire, en gros, non, Bellumi doit rester, Bellumi doit continuer, etc., etc. Donc, là, on n'est pas pour parler qu'il avait raison, pas raison, etc. Sauf où, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, les Algériens, en général, quand ils ont du pouvoir, ils font payer des gens qui n'ont rien à voir parce qu'ils connaissent un tel, parce que c'est l'ami d'antel, etc. Donc, lui, il paye le soutien d'Ammo, l'autre, il paye le soutien de Khalo, l'autre, il paye le soutien de Judo, ou voilà, ou tous les trucs comme ça, tu vois ? Et ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas acceptable parce que là, on est en train de parler d'un jeune de 22 ans, d'accord, qui vient d'Algérie, qui était avec les jeunes d'Algérie, qui est allé en Ligue portugais, il a fait le taf, il a fait plus que le taf, il a été pisté, il a été voulu, où il y a eu des rumeurs d'infotransfert, des renseignements sur lui, des clubs de Ligue 1, des clubs de Ligue portugaise, des clubs italiens, il me semble aussi, des Ligues 1 françaises, bien évidemment, etc. Donc, il a fini en Championship avec un vrai projet, parce que lui, son projet, c'est de finir en Première Ligue, d'accord ? Il a 22 ans, il a eu 22 ans, il n'y a pas longtemps, là, on ne parle pas de 22 ans, il va faire 23 en fin d'année, non. Pour qu'il fasse 23, c'est la fin de saison prochaine, quand il aura fait tout avec El City, Inch'Allah, il n'aura que 23 ans. Tu comprends ? Donc, ça, c'est un jeune que tu dois mettre en avant, que tu dois lui donner un niveau international, que tu dois le faire jouer pour le faire monter en cote, pour le rendre vraiment attrayant dans son club, lui donner encore plus d'opportunités, parce que ces opportunités à lui sont les opportunités de l'équipe d'Algérie. S'il lui progresse, l'Algérie progresse. S'il lui monte, l'Algérie monte. Donc, c'est comme ça. Et quand tu as des jeunes comme ça, que tu les sabotes, comme lui, comme Shaibi, etc. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et qu'on ne me dise pas que l'explication, c'est sportif. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. C'est celui-là qui me dit que mon explication ne tient pas la route, etc. Je veux bien entendre. Je veux bien respecter cet avis. Moi, j'en suis convaincu. Donc, ça m'a changé à ma position. Mais, argumente sportivement. Explique-moi qui passe devant Bachir Bellumi à droite. Et exprime-toi avec des faits. Statistiquement, d'accord ? Exprime-toi avec ces faits sur ce dernier rassemblement. Donc, sur le mois de septembre, qui passe devant Bachir Bellumi. Expliquez-moi. En tout cas, c'était une petite vidéo un peu pas coup de gueule. Mais, il fallait en parler. Honnêtement, il fallait en parler. Parce que pour moi, je le répète, c'est la plus grosse absence de cette liste. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Peu importe. En tout cas, exprimez-vous en commentaire. On échangera. On débattra. Et voilà. C'était tout. On rappelle que le match face au Togo est dans un peu plus de 48 heures. Oui, dans deux jours. Donc, jeudi soir. Et voilà. On a hâte de voir ça. Bon, Togo, ce n'est pas une foot de guerre. Mais, on a hâte de voir le match. Reconduction d'une défense à trois ou non. Etc. Qui va être titulaire. Qui ne va pas être titulaire. Il y aura des choses à dire. Et on reparlera justement de cette rencontre-là avant le match. Et après le match, bien évidemment. Et voilà. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Salam l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada